Vraiment, je ne sais pas ce qu'il se passe avec cette histoire de la fille qui a tué le miladère, mais moi je ne comprends pas, les gens sont tous des faits spectacles avec ça ou quoi. Moi je ne comprends pas. Regardez le tout corps, regardez comment c'est, regardez la part comme on nous montre là, tout et tout et tout et tout et tout. Vraiment, je suis vraiment sur le champ ou quoi. Ah non, l'homme ne respecte pas le monde. Les hommes ne respectent plus les morts. Bonjour les fresseurs. La fille qui a tué le miladère qui est ici est de retour. Nous savons tous l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire depuis le début, je vous l'ai fait un bref resumé en fait. Cet homme qui est en bas ici, lui là, il sortait avec la petite fille de 20 ans là-bas, alors que lui il a 50 ans. En fait, il voulait, il venait, il devait entrer dans son cinquième anniversaire. Lorsque, il a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Un homme riche comme ça. Retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Pour y aider de le coup, 5 fois. Mais par qui ? En ce moment, personne ne savait cela. Mais quand la police est venue, vous savez, elle fait comment faire son travail. Voici comment on a réussi à mettre la main sur la petite, sur la petite qui est là-bas. parce qu'on a retrouvé quand même quelques papiers d'hôtels sur le lieu du crime. Et les camarades du surveillant sur l'hôtel pouvaient montrer que ce milliardel était en compagnie de ces jeunes filles. Voici comment la police est allée mettre la main sur elle, là où elle était, chez ses parents. Ou alors, la police a attrapé. Les interviews ont commencé. Déjà, je veux savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est là qu'elle a commencé par dire que le monsieur avait abusé d'elle. Elle avait couché avec elle sur son consentement. Elle n'était pas content qu'il voulait répondre une dernière fois. Et il s'est mis à la frapper et à taper sa tête contre le mur. Et elle a pris le couteau le plus près. Et elle a malheureusement frappé plusieurs fois dans le coup. Il est tombé et il est mort. Ça, c'était la première version. Elle avait souligné que les deux avaient bu et puis pris de la drogue. Et elle voulait nous dire quel était ceci le fait de la drogue. Deuxième version. La deuxième version nous disait que... Elle nous disait que, en fait, elle voulait de l'argent. Ou alors, elle voulait lui soutenir de l'argent. Donc, pendant qu'il dormait, elle a tâché. Quand il s'est élevé, il s'est retrouvé attachée de moi. Et elle était devant elle. Et elle a menacé avec un couteau politique. Dans moins de l'argent. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Ou ainsi, comment le monsieur, lui, il pensait peut-être que la fille pouvait le tuer. Et il n'a pas exécuté. Ou ainsi, comment la fille l'a planté plusieurs fois. Et il est mort. Quand il est mort, elle a pris son potable, sa carte, bancaire, tout, tout, tout. Pour aller retirer de l'argent sur son compte. Elle a commencé à faire plusieurs retraits. Au point où la banque lui a envoyé un message pour demander d'informations supplémentaires. Maintenant, la chose à tout cas, c'est qu'il y a des responsables qui sortent encore dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que celle-ci-là, après avoir fait tout ça, elle a commencé à envoyer des messages à ses amis. C'est-à-dire à l'ami de ce monsieur, ce monsieur-là. Par exemple, ce monsieur qui a la famille de ses amis. Vous voyez ? Et ce monsieur a décidé de venir témoigner sur tout ce qui s'est passé. Nous allons aussi voir l'avocat du monsieur qui va témoigner de comment le monsieur a été attaché. Et vraiment, c'est triste. Ceux-là parlent en anglais. Tout ce que vous avez dit là, c'est le bref résumé de tout ce que vous entendez ici. Donc ceux qui comprennent en anglais pour aussi nous aider à la traduction. Si vous comprennez pas en anglais, bon, je vais essayer de faire une fois pour vous expliquer certains détails maintenant. Mais tout ça pour vous dire déjà mes frères et soeurs. Évitez la drogue. Évitez tout ce qui peut vous mettre hors du contrôle. Si c'est la colère, faites-vous, faites-vous pour maîtriser, pour vous maîtriser, pour maîtriser cette colère-là. Tout ce que vous pouvez faire pour régler le problème, faites-le. Parce que la colère, la drogue, c'est tout. Ça fait entrer les démons de les personnes. Et les dégâts peuvent être énormes, si ! Comme la mort de ce cas. Et puis l'amour de l'argent. Les petites filles qui veulent avoir de l'argent rapide, 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 rapide. Pour cela, elles vont même sortir avec les hommes plus vieux que moi. Plus vieux, moi aussi vieux. Tu vois, c'est un homme qui est plus vieux que moi. Tu cherches quoi dans la vie ? Tu cherches quoi dans la vie ? C'est quoi tu cherches ? Et voici le résultat. Le monsieur est mort. Et les filles comme ça, il y en a plein dans le pays. Elles sont versées de l'eau en pagaille. Maintenant, nous tous, nous sommes dans la confusion. La fille, elle a parlé un pas ceci, aujourd'hui, demain, un pas cela. Personne ne sait où la mettre. C'est pourquoi ils l'ont ramené encore ici, pour qu'elles puissent redire ce qu'elles ont dit. Là, ça va arriver à ce niveau. Je vous dis que c'est elle qui parle, et vous allez comprendre. Bon, écoutons le monsieur en plein là, c'est-à-dire l'ami du monsieur en plein ici. C'est parti. L'année dernière, à environ 9 p.m. C'était une journée publique. Donc, le tuesday, je suis sur mon chemin à sa maison, à Banana Island, à Nikkui. Quand j'ai parti de ma maison, j'ai commencé à l'appeler. Et Ousifu est quelqu'un qui, si il ne me fait pas votre appel, il vous appelle. Il vous appelle. Il dit qu'il connaît très bien son ami là. Oui, son ami qui est ici. Il dit qu'il le connaît vraiment très bien. Lui c'est quelqu'un là. Quand vous l'appelez et qu'il manque votre appel, il vous appelle rapidement en même temps. Et lui, le monsieur, il a appelé lui son ami. Il l'a appelé six ou sept fois. Il n'a pas pris son appel, il n'a pas appelé. Et il n'a pas pris son appel, ni le rappelé. C'était à environ 2 o'clock, dans l'après-midi. Dans le jour suivant, à 14 heures. Il l'a appelé plus de 15 fois parce qu'il a besoin d'une information importante. Ça veut dire un code pour pouvoir faire quelque chose. Il n'a pas pris son appelé. Il n'a pas pris son appelé. Il n'a pas pris son appelé. Donc j'ai appelé quelqu'un d'autre pour me donner un code. Donc j'ai entré dans l'estat. Quand j'ai reçu, je n'ai pas pris son appelé. Je n'ai pas pris son appelé parce qu'il y a un appel transparent. J'ai vu que les helaux de helaux étaient en fronte de la maison. Mais la rangerie n'était pas là. Donc j'ai appelé son appelé. «D'où est Lucifo ? » Il a dit qu'il venait à Banana ce matin. Le cook lui a dit que Lucifo venait, il a quitté la maison un sondage et n'était pas là. Donc j'ai dit qu'il a demandé Raman, un des amis de ses sociétés. Il a dit que Raman a dit la même chose. Il a dit qu'il a appelé. Il n'a pas pris son appelé jusqu'à ce moment. Mais il a senti un message. Donc j'ai dit qu'il est prêt. Donc j'ai dit qu'il est prêt. Il a dit qu'il est prêt. Il m'a dit qu'il est prêt. Je suis revenu au VGC. J'ai rencontré Gambo et le partena Raman. J'ai dit qu'il m'a dit les messages. Ils m'ont dit qu'il m'a dit qu'il n'est pas un message. Il est un homme parlant. L'anglais qu'ils utilisent ici. Lucifo n'a pas utilisé ce genre d'anglais pour répondre. Il s'agit de quelque chose qui est pas mal. Je ne pense pas que c'est Lucifo. Donc j'ai décidé qu'en matin, le prochain jour, ils vont essayer de chercher. Lucifo est le troisième son. Il a essayé plusieurs fois. Ça n'a pas fonctionné. Tout ça, ça nous donne des informations sur ça. Puisque les gens sont tous les gens cherchés. Il y a une personne qui est censée être le cousin de celui-là. C'est le cousin qui a maintenant parlé. Écoutez. In a family of four, he has two other brothers and a younger sister. And his siblings, they all live abroad. C'est l'esprit qu'on met de frères. Ils sont dans la famille, les noms de frères et ses soeurs, tout ça. Lucifo grew up as a child who was raised by very good parents. In a Christianly manner. And he's a guy who's always had business in his DNA. He's always liked to do business. But what I'll tell you about Lucifo, Lucifo is very respectable. Lucifo will never hurt a fly. Lucifo loves people. Lucifo goes beyond the immediate family to know his cousins, to know his uncles. I've had the very regrettable privilege of seeing that dead body five times. My cousin's hands were tied so badly that the rope entered his skin. The rope is right there as an exhibit with the police. That binding could not have been done by that lady alone. Not possible. Even if he was drugged, it is not possible. Because I saw the lady and I saw my cousin. I said, this is not possible. Apart from the fact that he was tied, there were multiple stabs on his body. That is correct. Multiple. So that story of two stabs and neck is not true. He was stabbed in other places. His leg. In fact, in Yaba Mortuary, their tendencies were so dramatic that they told us clearly. The stab in here was so bad that as a hole, the guy stuck his two fingers into my cousin's body. In my presence. I am serious. You told us really everything. during the stabbing. 겠지만 the girl forgot to hold down and do it. Now that she looked. That's it. Even if she looked. That pregnant and 30-000 girls. Two legs of the girl. Like you see? As this已經 trouble and kissed már trained croвар. You three fingers had rings for the dead, You liar, you martyr and Olympian! Looking at what's happening. He took my back to several соверш. Dans le corps du monsieur, ça veut dire que la bagarre était l'apparaire. Et les gens, comme si elle l'avait amené là pour l'éliminer. Est-ce qu'elle a travaillé seule? Ça m'étonnerait. Là, c'est la fille maintenant qui parle. C'est-à-dire cette fille qui a commis le crime là, qui est là-bas. Regardez comment elle parle, elle parle tout doucement. Et tout doucement, c'est-à-dire que j'étais tranquille. Et puis... Quel sorcier! Tu peux pas me l'éveille! Tu peux pas me l'éveille! Moi, c'est le sorcier qui j'ai oublié le billet. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Hum! ... 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